alors allons-y pour les applications je pense que la clé universelle des applications en tout cas une clé fondamentale c'est quand on part d'un polynôme on lui associe une matrice compagnon voilà par exemple vous cherchez les racines d'un polynôme ça revient à chercher les valeurs propres de la matrice compagnon et il se trouve que actuellement c'était pas le cas au 19e siècle mais au 20e siècle on s'est mis à avoir une théorie beaucoup plus riche sur les matrices que sur les polynômes donc ça valait le coup de faire cette bascule là donc par exemple alors ça vous pouvez voir ici ça c'est dans le carnet de voyage en algébrie vous avez une matrice compagnon et à partir de la matrice compagnon c'est facile de voir une borne qui va délimiter les valeurs propres on appelle la borne de kochi voilà donc ça peut se faire comme ceci on n'avait pas besoin de la matrice compagnon pour trouver la borne de kochi c'était bien connu déjà au 19e siècle maintenant donc ça c'est une étoile pour un deux étoiles on peut partir sur la méthode qr c'est à dire que si on veut les racines de p et bien c'est le spectre de cp et on a la méthode qr qui nous permet d'avoir ce spectre donc ça c'est c'est important alors maintenant bon dans les applications à les suites récurrentes linéaires donc là les polynômes bien remonté là les suites récurrentes linéaires ben oui bon prenons par exemple fibonacci avec vraiment avec la suite récurrentes linéaires par excellence donc ici vous avez vous le mettez sous forme matricielle une plus un une plus deux égale 0 1 1 1 1 1 1 et maintenant ça revient à chercher, trouver la suite de phi-monaxie, ça revient à chercher les puissances de cette matrice-là. Et les puissances de cette matrice-là, ça se fait avec les valeurs propres. Et là, les valeurs propres de cette matrice, c'est phi, le nombre d'or, et phi' sont conjuguées. Et donc, pour la suite de phi-monaxie, ça nous donne une certaine formule. Alors, là, j'en profite. Après, on va voir si ça vous intéresse, mais j'avais fait une vidéo sur les nombres de pisos, que je trouve vraiment intéressant. Phi va être racine d'un polynôme qui est, on va dire, réductible sur Q. Et les conjugués, donc phi est de module strictement supérieur à 1, mais les conjugués sont tous de module strictement inférieur à 1. Ce qui est le cas ici. Ici, vous avez 1 plus racine de 5 sur 2, et là, 1 moins racine de 5 sur 2, qui est de module strictement inférieur à 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Là, si vous voulez, vous aurez toujours un entier, d'accord ? Et là, vous allez avoir, ben, quoi ? Vous allez avoir une suite géométrique, et là, vous allez avoir quelque chose de négligeable, d'accord ? Et donc, vous allez avoir des suites géométriques de presque entiers. C'est-à-dire que ça, ça va ressembler à... Donc, un nombre virgule 0,00 ou virgule 9,9999, ici. Et donc, ça va être des presque entiers. Donc, on tombe sur des suites géométriques de presque entiers. Dans la théorie de l'approximation du foncienne, c'est quand même important. Voilà. la continuité du spectre. Alors, on a vu que le spectre était continu. Alors ça, bon, c'est un petit peu impliquant, encore que, regardez, c'est fait dans un carnet de voyage en algébrie. La continuité du spectre prouve une version topologique de Gach-Goring que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en plus, on peut montrer facilement que l'adhérence des matrices diagonalisables sur R, c'est exactement les matrices trigonalisables sur R. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la continuité du spectre. C'est-à-dire que quand on va prendre des matrices diagonalisables sur R, leur polynôme caractéristique va être... il va être scindé forcément sur R. Donc, les racines sont réelles. Et comme R est enfermé dans C, quand on va passer à la limite, on va encore tomber sur des racines réelles par continuité du spectre. Et donc, sur un polynôme caractéristique qui va être scindé sur R, donc quelque chose dont on peut affirmer que c'est trigonalisable. Donc, cette inclusion-là vient de la continuité du spectre. En tout cas, peut provenir de la continuité du spectre. Voilà. Alors, toujours dans l'application de la matrice compagnon, alors ça, dans le carnet de voyage en algébrie, ça en a plein, on part d'un polynôme exactement la même technique qu'ici, on part d'un polynôme unitaire à coefficient en Z de X, dont les racines sont toutes de modules inférieurs ou égales à 1, et on arrive au fait que les racines sont soit nulles, soit des racines énièmes de l'unité. Alors ça, encore une fois, ça se fait à coup de matrice compagnon, à coup de spectre, à coup de valeur propre, etc. J'aime bien la suite de polygones, on part d'un polygone convex, et puis à chaque fois, sur une arête, on prend un certain barycentre des deux sommets, on obtient un autre polygone convex, et etc. On continue, et on va tendre vers l'isobarycentre des sommets. Voilà. Et ça, ça se fait encore avec des matrices compagnons, avec des valeurs propres, etc. C'est dans un carnet de voyage en algébrie. L'allure des solutions de x prime égale à x, donc ça, c'est une équation différentielle, il faut bien en mettre à un moment. On va prendre A dans M2 de R, et les valeurs propres de A, selon si elles sont réelles, réelles et égales, complexes, est-ce qu'il y en a une nulle, etc. Il y a toute une série de cas qu'il faut faire, et qui va nous donner des allures de solutions dans le plan réel. On va voir arriver les solutions. Bien. Et puis, on est quand même en droit de dire que les valeurs propres jouent un rôle fondamental en théorie des représentations. Alors, la théorie des représentations, évidemment, c'est la boîte de Pandore. Vous l'ouvrez, il y a tout qui arrive, là. Donc, vous regardez les représentations de groupes finis dans C, dans GNEC, et tout part du fait que, comme le groupe est fini, et qu'on est sur C, les matrices vont être diagonalisables et à valeur propre des racines de l'unité. Et avec ça, on peut montrer que G est dans le noyau d'une représentation agricultique, si et seulement si qui de G est égal à D. Alors, évidemment, si G est dans le noyau, alors, le rho de G, la représentation, c'est l'identité. Et l'identité, quand on va prendre sa trace, donc qui de G, ça va être le degré, on appelle le degré de la représentation. C'est normal. La trace de l'identité, c'est la dimension. Voilà. Mais la réciproque demande de regarder plus précisément les valeurs propres. Et ça, avec ça, on arrive à montrer des tas de choses. On arrive à tirer de la table de caractère les sous-groupes distingués de G, le centre de G, des conditions pour que la table de caractère soit dans Z, soit coefficient entière. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment s'aventurer au large de la théorie de représentation, vous avez la formule de Molienne. tout ça, ça, c'est fait dans Nouvelles histoires hédonistes, tome 2. Donc, ça, c'est plutôt le chapitre 13. Et ça, c'est le chapitre dans le chapitre 14. Bon, voilà, en conclusion, j'ai bien conscience que ce que j'ai dit est assez copieux parce qu'il y a plusieurs aspects théoriques, topologiques, calculs numériques dont il faut parler. Il y a aussi des aspects de niveau de difficulté. Donc, selon comment vous sentez les choses, vous pouvez aller vers des niveaux de difficulté supérieurs. en tout cas, j'ai essayé sur ce rapport que j'ai trouvé un petit peu brutal et que, bon, mes étudiants qui ont regardé ça, ça leur a piqué les yeux. Tout ça ne me plaît guère. J'ai essayé de mettre des mots doux dessus. Voilà, j'espère, en tout cas, que ça ne vous aura pas enfoncé encore plus la tête dans l'eau. Merci.